coucou bonjour et bienvenue pour votre tirage de ce lundi 27 mars j'espère que tout le monde va bien je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas merci pour vos messages merci pour vos likes merci pour vos abonnements bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise voilà donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies donc on va voir déjà avec déjà toute cette partie émotionnelle ce que l'on va avoir pour vous alors partie émotionnelle pour aujourd'hui chacrin du coeur bon alors ici on va avoir déjà l'apaisement de votre coeur mais l'apaisement aussi de votre mental ça en fait partie alors le chacrin du coeur il y a quelque chose qui quelque chose qui vous tient à coeur donc ça peut être un projet ça peut être découvrir nouvelle rencontre ça peut être aujourd'hui le chakra du coeur il y a peu ce peut on pourrait voir un peu un déblocage au niveau de votre coeur peut-être qu'il y avait des guérisons qui étaient en route aujourd'hui on vous dit que vous êtes peut-être guéri dans votre coeur il y a des choses qui peuvent s'arranger on va voir de quoi il s'agit chakra du coeur c'est ce chakra ici qui était coincé au niveau de votre coeur qui vous empêchait d'être heureuse d'être épanouie ce chakra c'est un petit peu la libération aussi des tensions ou des blessures qui a pu y avoir dans dans un passé dans le passé ou ou récent ou ancien voilà peut-être des choses ici qui est encore douloureux et qui vous en tomberait tout simplement voilà donc peut-être que vous allez laisser un petit peu tout ça de côté vous avez aujourd'hui ou envie de peut-être vous libérer peut-être de vous retrouver ou de vous redonner aussi de l'équilibre que ce soit dans une sexualité où on voit bien que vous allez pouvoir vous libérer ici voilà qu'est ce que je pourrais vous dire avec cette carte on va aller chercher de quoi il s'agit du chakra du coeur parce que ici on voit bien que ici vous avez peut-être été faible aussi au niveau émotionnel peut-être qu'il ya encore au niveau du chakra du coeur encore des pansements des blessures voilà qui vous ont peut-être empêché aussi d'aller de l'avant alors on va poursuivre on va voir un petit peu ce qui se passe dans avec les énergies donc pour ce faire je vais aller chercher des petits messages alors on va aller chercher des messages avec le tarot déjà voir ce que l'on a pour vous allez le chakra du coeur qu'est ce qui nous dit ici ben regardez chakra du coeur vous êtes prêts aujourd'hui à vivre à vous donner du bien-être de l'épanouissement donc c'est peut-être aussi le soleil c'est c'est le soleil c'est l'accomplissement c'est le bien-être c'est retrouver l'épanouissement ça peut être en amitié ça peut être en amour ça peut être une réussite au niveau professionnel on peut revoir aussi vous à vous travailler peut-être aussi dans le domaine de la santé prenez vraiment ce qui vous parle des amis qu'est ce qu'on pourrait voir avec ce soleil bien écoutez c'est le bonheur tout simplement qui rayonne c'est vous qui rayonne et aussi parce que si vous avez peut-être besoin ou envie aujourd'hui d'ouvrir votre coeur mais vous avez aussi besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle ce soleil c'est l'épanouissement pour vous donc l'épanouissement de votre coeur c'est je pense que vous avez envie de vous réaliser aussi de retrouver plus de joie ça peut être ouvrir votre coeur avoir rencontré aussi quelqu'un dans votre vie où vous êtes en train de vivre une relation beaucoup plus épanouie ça peut être un poste épanouissant ça peut être un travail avec des gens chaleureux mais aussi ça peut aussi aujourd'hui par rapport aux blessures vous autorisez aussi à profiter de la vie voilà profiter de jouir des plaisirs de la vie même si ce sont des plaisirs simples alors deuxième message pour nos amis pour ce lundi 27 s'il nous plaît bon il y a des nouveaux commencements donc là le battleur c'est un nouveau commencement il y a un démarrage de quelque chose alors ça peut être tout début d'une relation amoureuse ça peut être aussi un nouveau poste beaucoup plus épanouissant ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à coeur l'accomplissement peut-être que vous cherchez à vous mettre à votre compte ça peut nous parler aussi de faire un travail commercial qui vous plaît puisque vous rencontrez des gens ça peut être un travail de commerce de commercial ici on est avec le battleur donc il s'agit ici d'avoir envie d'autre chose d'avoir envie d'épanouissement de réaliser vos projets vos désirs vos voeux et c'est vraiment ici je peux vous dire que ce que vous entreprenez ici sur un nouveau commencement il ya un nouveau commencement dans le domaine professionnel ou dans une relation ou peut-être avoir envie de déménager ou au soleil pourquoi pas mais ça peut nous parler aussi de voyage mais aussi de repartir à zéro dans une relation dans un tout domaine professionnel quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous épanouir en tout cas c'est la réussite la réussite par rapport à toutes ces capacités tout ce que vous avez mis en oeuvre on voit que vous avez tout mis en oeuvre parce que vous voulez réaliser par soi vous voulez vous mettre à votre compte aussi bien mais en tout cas vous avez aussi cette assurance de pouvoir l'obtenir d'obtenir ce que vous souhaitez alors je vais aller chercher quelques messages de la triade alors alors je vais pousser un petit peu tout ça parce que sinon je pense que vous n'allez pas voir un petit peu le reste des cartes allez on va être on va aller chercher d'autres messages bon là en tout cas vous allez vous battre alors si il ya de la concurrence si voilà on voit que là vous êtes armés l'arme c'est aussi alors peut-être que vous avez rencontré aussi des aspects négatifs aussi peut-être que vous avez eu des rapports de force mais en tout cas il ya des choses quand même des tensions aussi peut-être des conflits peut-être que vous avez rencontré sur votre route par rapport à un nouveau commencement parce qu'on voit que ce nouveau commencement il ya peut-être des gens des personnes peut-être des pâtés seul mais en tout cas on voit que vous êtes armés que vous allez suivre ce combat alors par rapport aussi par rapport à un travail on pourrait voir aussi qu'il ya eu des problèmes juridiques alors ça peut être aussi un début de carrière militaire ou dans la police peut-être aussi ça peut être des conflits que vous avez aussi rencontré dans votre carrière alors voilà c'est une situation aussi qui a été difficile à un moment donné mais on va voir un peu ce que j'ai d'autre alors l'art aussi peut nous parler aussi d'avoir fait cette décision aussi ça peut être un début de carrière je vous dis militaire militaire qu'est ce qu'il peut y avoir encore de gendarme de police que ça nous parle quand même de profession ou profession juridique donc carrière militaire voilà voilà ou simplement vous êtes battu simplement pour pour obtenir ce que vous vous vouliez peut-être qu'il y avait de l'accurrence peut-être que ça n'a pas été facile mais voilà vous êtes battu que ça soit au niveau d'un commencement professionnel ou d'un commencement au niveau du coeur allez c'est parti on va aller chercher d'autres messages pour ce lundi 27 c'est vos questions je ne sais pas c'est mon pouvoir qui l'est alors allez petit message pour les amis tous ceux lundi 27 alors qu'est-ce que j'ai pour vous bon la prière prière exaucée c'est l'intelligence c'est le savoir aujourd'hui ben voilà je pense que vous y voyez beaucoup plus clair c'est un petit peu c'est un petit peu vos prières qui sont exaucées aujourd'hui par rapport à vos souhaits par rapport à vous à votre changement de carrière ou voilà c'est un petit peu aujourd'hui ici comment je pourrais dire les prières qui sont exaucées mais ça vous amène aussi à quelque chose de recueillement c'est un peu ici il y a un avancement ici il y a l'avancement carrière aussi ça peut nous parler aussi une demande d'avancement une demande d'augmentation voilà situation aussi qui devient beaucoup plus fluide comment est-ce que je pourrais vous dire aussi vous voyez des portes qui s'ouvrent ici vous voyez on a quand même la réussite avec un début donc c'est pas mal vous voyez on a quand même des belles énergies malgré tout alors ça peut être une relation aussi alors ça peut être une relation à début de relation de couple basé sur une relation platonique aujourd'hui on voit que vous allez peut-être ouvrir votre coeur ici que vous allez peut-être vous découvrir enfin enfin voilà donc peut-être qu'il y a eu aussi des conflits des conflits au niveau de votre coeur parce qu'on voit bien qu'aussi vous auriez pu avoir du mal à ouvrir votre coeur parce que vous avez vécu aussi peut-être des choses un peu terribles dans votre vie passée au niveau coeur et qu'aujourd'hui vous y voyez un petit peu plus clair avec vous voyez ces trois bougies ici qui nous parlent aussi de sincérité également et on voit bien que peut-être que c'était aussi platonique et qu'aujourd'hui vous allez peut-être découvrir aussi la personne idéale de votre vie voilà c'est un peu ce que j'ai ici pour vous également quoi qu'il en soit vos prières on vous dit que vos prières en tout cas sont exaucées que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental et ici c'est un petit peu les portes qui s'ouvrent vous voyez c'est un petit peu les portes qui s'ouvrent voilà là ici vous avez le point noir qui vous indique ici qu'il y a vraiment un changement positif voilà par rapport à vos besoins donc il y a bien un virage dans votre vie même si vous avez dû être un petit peu bousculé ça vous a bousculé un petit peu il y a des événements et on voit bien que c'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour alors pour moi professionnellement il y a peut-être un changement de poste un projet qui se réalise ça peut être un changement de carrière ou d'un projet qui vous tenez à coeur au niveau sentimental on verra qu'il y a un désir aujourd'hui de vivre dans une relation de vivre ensemble dans une relation amoureuse où la relation amoureuse devient beaucoup plus intense des sentiments donc on a quand même ce nouveau départ ce changement et puis il y a vraiment ici des solutions positives pour vous ce qui vous amène aussi à avoir à accomplir une belle réussite belle réussite dans la communication belle réussite vous voyez où nous avons la la couronne de laurier je cherchais le mot mais ça va je l'ai trouvé donc vous voyez si peut-être au terrain militaire où il a fallu peut-être retourner en formation ou juridique ou peu importe vous allez accomplir vous allez avoir votre diplôme la réussite ça peut nous parler de réussite de diplôme ça peut nous parler de promotion d'aboutissement d'une réalisation d'une concrétisation aujourd'hui alors donc c'est une excellente période aussi parce qu'on voit qu'il y a des contrats qui vont aboutir favorablement c'est une situation également qui peut vous apporter aussi une situation favorable au niveau des finances et puis on verra bien qu'il est question aussi de concrétisation au niveau sentimental voilà donc peut-être une concrétisation d'une relation peut-être un désir aussi de réaliser des choses ensemble par rapport à des projets donc on a la carte d'Oméga qui nous parle bien de démarrer quelque chose de nouveau donc on a l'alpha on a l'Oméga dans ce tirage ici et ici on voit bien qu'ici si on se réfère à la numérologie donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 on est avec le chiffre 12 mais le chiffre 3 donc il parle de mouvement, de croissance sur les choses que vous avez planifiées on voit que vous êtes organisés voilà donc l'Oméga va nous parler ici d'aboutissement, d'achèvement, de finalité enfin donc pour moi vous êtes vraiment dans l'accomplissement donc il y a vraiment la fin d'un cycle une période importante pour vous au niveau professionnel c'est une situation peut-être qui a été difficile au départ mais on voit qu'il y a des offres qui vont peut-être être inattendues des offres qui peuvent se présenter il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient vous aider mais en tout cas on voit qu'il y a un changement ici radical voilà positif par rapport à votre motivation d'arrêt d'important aussi sur le point relationnel ou sentimental puisqu'on voit bien que c'est une relation beaucoup plus épanouie c'est une relation sereine ici on parle aussi même peut-être d'engagement à venir par la suite voilà les amis alors on va aller chercher un petit message de la mission de vie pour vous alors qu'est-ce qu'on a ici nous avons prends du recul pour mieux revenir donc tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle Royal Attilives et retrouve le sens des priorités voilà les amis donc on va passer dans le domaine sentimental tout de suite allez le sentimental avec l'oracle le grand oracle de l'amour allez on va voir un peu ce qui se passe aujourd'hui bon bah écoutez l'oracle de l'amour regardez il vous dit qu'il y a de l'amour amour sentiment ah il y a des réconciliations dans l'air les amis en fait moi j'ai une relation de réconciliation parce que justement il y a de l'amour hein voilà donc j'ai quand même quelqu'un qui revient quelqu'un une réconciliation ici voyez on vous dit qu'il y a encore de l'amour l'amour profond ici des choses seulement on était dans une relation un petit peu de chat et de la souris voyez le chat et la souris vous le faites voir elle est marrante cette carte j'adore c'est une relation éthique ben voilà donc c'est un peu une relation d'emprise à celui qui voudra c'est un petit peu ambigu hein mais c'est un petit peu sa façon de de l'un ou l'autre qui tente de se soumettre à l'autre par rapport à ses désirs voilà c'est un petit peu la ruse mais c'est un petit peu aussi quelqu'un qui joue au chat la souris c'est que voilà on n'est jamais d'accord et c'est source de disputes et source d'atmosphère électrique c'est bien voilà donc peut-être source de tension par rapport à la recherche aussi du pouvoir contraire c'est vraiment le pouvoir contraire au partage et à l'harmonie donc moi j'ai quelqu'un qui revient peut-être quelqu'un qui réfléchit qui qui revient il y a cette réconciliation et par rapport à cette réconciliation j'ai quand même beaucoup plus d'harmonie aujourd'hui quelqu'un qui revient qui a peut-être envie de changer alors il ou elle peut-être vous moi aussi vous verrez comment ça vous parle les amis alors on va voir puisque j'ai d'autres voyez c'était peut-être ici voyez une situation vouée à l'échec donc ici il y a quand même un retour un retour à plus d'harmonie un retour avec des promesses oui des promesses des promesses voilà peut-être que cette personne s'engage aujourd'hui à peut-être arrêter de faire ça d'avoir son mauvais caractère avoir sa grosse partie d'ego quelqu'un qui a envie aujourd'hui peut-être de revenir et de quelqu'un qui a réfléchi tout simplement qui s'est rendu compte un petit peu de ses erreurs aussi qu'en a tiré des leçons c'est tout à fait possible et aujourd'hui on voit bien que c'est un projet qui qui s'arrange moi je vois ici un couple qui s'arrange parce qu'il a bien compris certaines choses il s'est remis en question également il en a tiré des leçons alors ça peut être aussi des promesses qui n'avaient pas été tenues aussi voilà aujourd'hui on revient avec beaucoup plus d'harmonie meilleure entente pas bien réfléchie donc on a envie d'autre chose aujourd'hui on a envie de repartir sur de nouvelles bases tout simplement avec peut-être des promesses en plus voilà ce sont peut-être encore des projets ensemble leur passe mariage vous verrez les projets bien sûr peut-être toutes sortes de projets en tout cas des promesses alors des promesses aussi de peut-être d'avoir réfléchi et puis aujourd'hui d'arrêter peut-être d'arrêter un petit peu tout ça tout ce cafouillis tout cette emprise tout cette part d'égo pour justement retrouver l'équilibre voilà donc pour moi il y a un retour à l'équilibre et cette conciliation voilà vous allez pouvoir vous libérer un petit peu de cette emprise alors c'est peut-être quelqu'un qui est nerveux ou qui est nerveuse avec vous voyez les gens un petit peu saupolés ou voilà c'est un peu ce que j'ai ici alors bon il y a un nouveau départ pour moi il y a un repartir sur des bases beaucoup plus solides vraiment ce que j'ai ici voilà alors c'est peut-être une séparation de toute façon il y a eu cette séparation puisque j'ai cette conciliation donc ici on redonne une seconde chance il y a un nouveau départ ici parce que il y a du renouveau un petit peu il y a du renouveau il y a un petit peu la renaissance la cicatrisation et puis surtout beaucoup de remise en question par rapport à cette relation allez petit oracle de couleurs s'il vous plaît dites-moi le message pour ce lundi 27 allez nous avons le chocolat donc je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie voilà les amis écoutez je vous souhaite un excellent lundi je vous embrasse toutes et tous très très fort merci en tout cas de votre présence quotidiennement sur ma chaîne et puis surtout prenez soin de vous merci en tout cas merci en tout cas